Zéro Net TV dans un petit restaurant parisien aujourd'hui pour vous parler des titres restaurants. On est plus de 3,8 millions de salariés chaque jour à utiliser ce genre de choses donc des petits tickets restos au papier et aujourd'hui on va passer à ça. Regardez évidemment c'est la version dématérialisée, une petite carte qui va nous faciliter les choses même si elle a quelques petits inconvénients. Il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs qui se partagent le business juteux des titres restaurants en France. Il y a Eden Red dont on va parler aujourd'hui mais il y a aussi le groupe Up, il y a Sodexo Natixis Resto Flash qui est un nouveau entrant mais aussi Moneo Resto, Monetico et même Digibon. Donc il y a du monde quand même sur ce milieu. Laurent Delmas qui est directeur général France d'Eden Red nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Ses avantages d'abord elle est valable dans le même réseau que les titres restaurants en papier c'est à dire près de 180 000 d'établissements en France qui l'acceptent et puis elle permet aux salariés surtout de payer aux centimes de reprêt. Si je prends un exemple très simple mais qui est arrivé à beaucoup d'entre nous, vous allez dans un restaurant, vous allez avoir un menu par exemple à 13 euros, vous avez un titre de 7 euros, vous donnez deux titres, vous avez payé 14 euros, vous perdez un euro et c'est le petit euro qui vous manquera à la fin du mois pour financer votre repas. Il y a une plus NFC et donc assez logiquement la carte ticket restaurant est devenue l'application de paiement sans contact la plus utilité en France puisque ce sont des paiements quasi quotidiens et de petits montants puisque vous savez que la carte est utilisable à hauteur de 19 euros par jour travaillé. Alors évidemment ce genre de carte a pas mal d'intérêt mais elle a aussi quelques petits inconvénients. Par exemple elle n'est pas liée à des cartes de fidélité, ça aurait été sympa qu'on ait dans la même carte à la fois la possibilité de payer mais aussi de récupérer des points pour avoir des offres promotionnelles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le deuxième problème c'est surtout quand vous êtes en livraison, par exemple vous faites livrer de la nourriture chez vous, avant vous pouviez payer avec donc des tickets papier. Là il faut absolument que le livreur ait un terminal de paiement pour que ça fonctionne. Autrement il va falloir payer par chèque ou par liquide. Et puis l'inconvénient principal c'est que vous ne pouvez pas utiliser plus que votre crédit tous les jours. Si par exemple vous avez 19 euros de crédit, et bien impossible par exemple d'avoir 20 euros ticket resto, vous serez limité à 19 et la carte bloque à ce moment là le paiement et vous serez obligé à ce moment là et bien de rajouter soit avec du liquide, soit parfois avec la carte mais ça marche pas toujours avec une autre carte bancaire. Alors évidemment la carte c'est sympa mais idéalement il faudrait pouvoir payer directement depuis son mobile. Alors Eden Red y travaille, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de sécuriser tout ça dans un mobile. Il existe par exemple la société Resto Flash qui propose justement et bien le paiement directement par mobile sous forme de QR code. Le problème c'est qu'il faut que le commerçant ait le terminal adéquat et c'est évidemment pas forcément le cas souvent. Donc vous l'avez compris, si vous êtes encore avec le bon vieux ticket resto, demandez maintenant votre DRH de passer à ça, c'est beaucoup mieux.